ok youtube bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie pour la construction du pont oui le pont c'est un mot moche le pont mais bon c'est quand tu dis retrouve moi sur le sur le pont ouais c'est un peu de la merde enfin bref aujourd'hui on est là donc pour continuer et finir le pont on va finir la structure qui est là en priorité j'ai fait j'ai fait mon copier coller comme je vous l'ai dit sur les pourtours c'est le même de chaque côté du coup je sais pas encore si je vais mettre une sortie à droite une sortie à gauche enfin s'il y aura une sortie sur les quatre points cardinaux bien évidemment hein laisse les temps en face de moi donc on verra pour l'instant je te laisse comme ça tu vois je cherche pas à à à pinailler comme dirait certains non on ne va pas pinailler on va prendre le temps de vivre notre vie et oui et oui donc regarde on va travailler donc sur le bord du pattern comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent on va aussi faire une poivrière mais on va d'abord finir le pattern donc ici je vais refaire ma petite délimitation comme j'avais fait comme je l'avais fait c'est à dire la petite délimitation plutôt simple tu vois plutôt simple mais comme je t'ai dit la simplicité n'enlève pas forcément l'efficacité voilà nouveau dicton le jour d'ailleurs il ya quelqu'un dans les commentaires la dernière fois qui a qui m'a cité comme étant la nouvelle citation de l'unicef mettez de la couleur pour votre vie ça m'a bien fait marrer ça m'a franchement bien fait marrer alors du coup du coup du coup là bien sûr je vais pas refaire un pattern en concave comme je t'ai dit parce que voilà c'est à dire que la concave ça ça a ses avantages comme vous avez pu le constater mais oh shit mais ça aussi ses inconvénients et malheureusement alors attendons on va passer les bûches et malheureusement les inconvénients sont quand même fort nombreux voilà du coup je vais faire sur le côté assez plat comme ça tu vois on s'embête pas on s'embête pas c'est simple et comme je viens de te le dire la simplicité n'enlève pas à la beauté voilà ça c'est pas du tout la même chose que je viens de te dire mais c'est deux citations en une c'est un package c'est une promotion c'est la promotion été donc voilà prenez c'est gratuit et là on va remettre encore une fois ici une petite dénotation du coup on va changer la couleur au milieu ah bah oui bah oui comme je t'ai dit pour changer la couleur il te faut un matériau de transition et ce matériau de transition ici est la bûche et non pas de noël mais d'été voilà donc un petit matériau de transition qu'il qui se met bien bien sûr c'est très très bien et voilà donc je pense qu'on va rester il faut remettre bien sûr notre petit éclair en chocolat couleur couleur bois parce que voilà c'est encore une fois une tradition et étant français par nature nous aimant nous aimons tous toi comme moi la tradition et oui donc respectons la tradition donc du coup du coup en fait voilà le pattern sur le côté plutôt simple si ce n'est basique mais il n'y a pas besoin de faire plus compliqué puisque puisque déjà il y a le toit qui mange parce que c'est un toit très gourmand et toi très gourmand tu le sais toi comme moi que même quand ils sont rassasiés et bien ils continuent de manger ton pattern donc voilà l'un dans l'autre on ne peut pas faire n'importe quoi en vrai tu vois là tu vois j'ai fait un petit flip mais je suis en train de me dire on va faire on va faire dans le prolongement des bûches là qu'on a placé il faut mettre une autre extension tu vois on va être pas vraiment une autre extension je m'explique on va mettre en fait un toit on va mettre un truc dans ce genre là puisque ça va le toit est quand même assez massif ça va ajouter une plus value revenant sur de sur notre délire des plus valet ça va ajouter en fait un plus à la construction donc ça sera pas que un énorme toit qui est en train de dire bonjour à tout le monde non ce sera quelque chose de plus subtil ça sera un énorme toit avec un petit toit qui seront en train de dire bonjour au monde bonjour le monde tu vois et là là bien sûr c'est quelque chose de bien plus de bien plus particulier devient plus recherché que un simple toit parce que comme je te le dis 1 plus 1 ça fait 2 mais 1 plus 1 plus 2 par exemple ça va te faire 4 et 4 tu es d'accord avec moi que c'est le double de 2 et étant donné que c'est le double de 2 et bien c'est bien c'est deux fois mieux voilà comment manipuler des chiffres avec petit chinois de nc vous pouvez apprendre à créer le doute de votre auditoire pour que ce dernier crois à tout ce que vous voulez des deux présidents de la république française avec moi bien sûr la sixième république et au pouvoir les chevaux seront bien sûr parce que les chevaux qu'est ce que je t'ai qu'est ce que c'est chevaux c'est un animal mammifère en forme de vache un petit peu est très très dur à dessiner d'ailleurs parce que c'est un peu ça c'est un peu quand même comme je sais pas si vous avez déjà essayé de dessiner un cheval mais ça quand même une une morphologie singulière pour ne pas dire particulière parce que quand même dessiner un cheval en termes d'anatomie ça quand même c'est quand même assez particulier cette bestiole quand tu y penses c'est assez c'est assez rond c'est assez chiant à dessiner donc et enfin bref voilà voilà c'est tout j'ai en vrai j'ai dessiné deux ou trois fois dans ma vie un cheval ça m'a cassé les couilles alors j'ai arrêté depuis depuis je me suis reconverti dans le minecraft parce que voilà vous savez c'est compliqué en vrai c'est vrai quand il pense bien un cheval c'est quand même une forme singulière oh putain j'ai une oh vous savez quoi parce que là je viens de le voir je viens de le voir sur mon bureau j'ai je me suis pris un pv la dernière fois tu vois pas la dernière fois il ya un mois un mois et demi c'est d'ailleurs faut que je la paye sinon je vais me faire je vais faire réhausser mais je me suis je m'étais pris un pv tu vois tu te diras ouais bah p2 c'est classique tu prends un pv et alors et alors t'as qu'à conduire mieux connard non je me suis pris un pv pour stationnement c'est c'est les plus c'est les moins chers pardon c'est les moins chers et c'est les plus cool entre guillemets enfin les plus cool c'est jamais cool de prendre un pv mais c'est les moins chers donc c'est les moins chiant et qu'est ce que je voulais dire et du coup je me suis pris ce pv je me suis pris ce pv en allant poster mes trucs à mes lettres de candidature pour la sorbonne donc j'ai posté ça tu vois je te jure je suis parti de la voiture j'ai gardé la voiture me suis dit bon ça craint rien j'en ai pour dix minutes allez j'en ai pour dix minutes à poster le truc avec la file d'attente tu sais à la poste et tout simplement mais bref j'en ai pour dix minutes je te jure je suis sorti de la voiture j'ai pris le ticket à la poste je suis sorti de la voiture ticket de la poste à 28 mon pv à 30 j'ai fait putain vous foutez de la quelqu'un à croire que le gars il me guettait tu sais s'il dit mais rien moi c'est petit asiatique là oh mais tu n'as pas payé le rodateur mais je vais t'allumer bâtard je vais t'allumer et oui et pas qu'avec une lampe ah non avec un briquet mondial et tu sais quoi tu vas le sentir mon potier tu vas le sentir tellement profond que tu vas voir tu vas devoir payer et ouais qu'est ce tu vas faire qu'est ce tu vas faire rien tu vas payer c'est tout voilà donc payer votre rodateur non mais après c'est un pari au vu du prix du soit si le prix d'un d'un stationnement illicite je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs ça fait il n'y a pas marqué bref bon prix d'un stationnement non payé non régulier était aussi cher qu'un prix que le prix d'une d'une qu'on appelle ça d'une mèche oh fuck je me souviens plus que le prix d'une oh les chiètes d'un excès de vitesse ben on serait quand même plus à même de payer le rodateur mais bon t'imagines ça serait un état quand même assez oh attend à la limite on peut péter ça on va faire on va faire on va faire un grand patin ça serait ça serait tellement cheaté mon gars on prendrait tellement lourd sur sur nos amendes que je dis que les rodateurs ils seraient tout le temps payé parce que 150 euros le avec cette vitesse bon moi y'a pas les points qui vont avec comme je vous ai déjà expliqué mais ça peut voilà ça fait mal c'est même pas ça peut ça fait mal au portefeuille d'ailleurs ça m'a fait ça me fait penser à une réflexion que je m'étais faite avec un ami la dernière fois pour la dernière fois il y a déjà un moment il y a quand ils pensent bien les pv faire que quelqu'un je vais pas donner de salaire mais quelqu'un qui a un salaire de classe moyenne par rapport à quelqu'un si on va dire riche tu vois eh bien quand ils pensent bien un pv un pv pour excès de vitesse s'il n'y a pas les points si on oublie la considération des points sur votre permis 1 considérer que je n'avais pas de points sur votre permis sinon ouais forcément ça marche pas mais rien dans un système où tu n'as pas de points et et où où je sais plus quoi je sais plus ce que je voulais dire ouais donc dans un système où tu n'as pas de points sur ton permis et juste des amendes ça fait que ce système avantages quand même vachement les personnes riches entre guillemets parce que rien si ton si ton amende avait 150 euros ok pour excès de vitesse comme c'est ça doit être le cas en france mais je sais pas les prix en tête ce que je n'ai j'ai pas pris de pv en france donc je connais pas mais dans un système où ton excès de vitesse par exemple il à 150 euros ok c'est à dire que la personne aux revenus aisés si ce n'est très décente pourra se permettre permettre pardon pourra se permettre d'avoir plus souvent des excès de vitesse une personne qui n'a pas suffisamment d'argent pour se le permettre soit ça fait qu'en fait alors je sais pas si je m'exprime bien si j'ai du mal à l'expliquer en fait ça fait que ça fait qu'au final une personne aisée a plus de passe droit une personne non aisée et c'est la même chose quand ils pensent et ça c'est vrai pour les crédits comme on dit l'argent amène l'argent et avec les crédits c'est parfaitement vérifié c'est à dire que une banque ne fait pas crédit si tu n'as si elle ne considère pas que tu allais mais je suis passable ça ne considère pas que tu as les moyens de la rembourser on est d'accord sur ce point je pense qu'on est tous d'accord ça fait que donc une personne qui a beaucoup d'argent a donc considéré par la banque comme étant solvable et donc pouvoir rembourser facilement son crédit donc ayant un accès plus simple au crédit et ça mon gars ça c'est inéquitable alors qu'en plus quand il pense bien une personne qui a plus d'argent qu'une autre certes elle a un accès à un crédit plus aisée mais en soit elle n'a pas forcément autant besoin c'est ce que je veux dire c'est quand même marrant notre temps mais bon après bon c'est un business bien sûr je ne jette en rien la pierre sur les sur les banquiers c'est pas grave on a besoin de malheureusement pas dans le système actuel on a besoin de bien que les banques se fassent sauver par nos gouvernements avec nos impôts voilà pour leur propre erreur mais c'est un autre départ encore une fois mais bon tu vois l'argent quand on dit apporte l'argent par exemple quand il pense j'avais je sais plus dans quel jeu j'ai pensé à ça c'est un même malgatif par exemple tu prends minecraft tu vois au début c'est la galère quand tu joues tu galères t'as pas beaucoup de ressources mais plus t'avances dans le jeu plus par exemple le diamant au début c'est la galère d'en avoir et ensuite à la fin tu sais plus quoi en faire bordel et bah c'est et qu'est ce que j'ai foutu là et bien c'est exactement la même chose là ok regarde j'ai fini mon flip j'ai fini mon Philippe et là on va faire la poivrière alors je sais pas trop où la placer parce qu'en vrai cette forme est assez particulière tu vois sur un toit en fait j'aurais fait le toit rond ça a été très simple de la placer je pourrais la placer n'importe où elle avec un tour comme ça je suis pas trop sûr de là où je peux la passer je suis en j'ai peut-être pensé à le mettre par exemple donc ça serait le centre 1 2 3 peut-être pas peut-être pas trop gros mais par exemple là tu vois on pourrait mettre une poivrière par exemple alors on va faire le comme je vous l'ai dit quand tu sais pas trop fait ton shape fait ton shape et tu sauras ça te permet d'avoir rapidement et bien cette vision que tu n'as pas forcément et de savoir si si ça va vers quelque chose d'intéressant et savoir s'il faut le faire ou pas en gros c'est une c'est une projection sur l'avenir entre guillemets et ça te permet de on va le faire plus haut je pense qu'on va arriver jusque là en vrai ça permet en fait de faire donc la projection sur l'avenir mais comme je disais et donc de c'est un savoir si si ça le rend bien ou pas je pense que ça peut bien rendre j'ai pas envie de le mettre de chaque côté parce que j'ai pas envie d'avoir une construction symétrique c'est intéressant de temps en temps on travaille sur un truc insymétrique ça donne une plus value en fait parce que si tu fais tout le symétrique voilà c'est tu t'appelles mister fit man et c'est pas bon c'est pas bon donc là on va travailler sur quelque chose assez asymétrique alors ici vous voyez que j'ai pris le l'endroit où c'était le plus pour dire là où ça faisait le plus de sens de le mettre tu vois mais bon on va voir donc on va faire la petite poivrière je pense qu'on va la faire aussi simple aussi simple que l'autre aussi simple enfin que l'autre qu'on avait fait il y a déjà il ya déjà un petit moment mais on va on va le faire dans le même genre enfin dans le même genre tout aussi simple c'est à dire pas besoin d'être compliqué on va rester très très simple même au contraire et je pense qu'on va monter voilà juste une petite une petite poivrière comme ça au calme au calme posé et peut-être on va élargir au au bottes enfin au bottes élargir ou là j'utilise jamais les termes de bottes mais oh shit ici ah bah du coup on fait ça hop hop comme ça ça fait genre c'est genre transition parfaite voilà ça me paraît bon ça me paraît bon petit poivrière et deux dans le dans l'enceinte enfin pas dans l'enceinte mais dans le à l'intérieur de ça ce qu'on va on va le remplir avec peut-être pas de violets on peut remettre du de la glace au pire ou alors on met de la glace on retravaille par dessus pas de la glace la glace stade à la paque voilà une petite une petite glace paquet bien sûr parce que la glace non paquet c'est tellement has been tu vois maintenant on travaille avec la aspect et et ça peut bien faire waouh c'est un peu long tu vois c'est vraiment un peu long ça alors dit tellement le truc du coup on va le on va le raccourcir ici c'est vrai qu'avec la glace c'est c'est un matériau tellement pour en dire tellement tellement oh shit j'ai pas le terme opaque tout simplement que voilà forcément c'est un peu la galère de temps en temps mais bon voilà c'est des choses qui arrivent on va le placer là et je pense que ça va être pas mal ouais 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 là tu vois déjà là niveau niveau de terre c'est vraiment c'est beaucoup mieux ici il faut remettre ça bien sûr pour mettre ça et encore je suis passion en fait ça alors dit vachement la structure vrai je pensais que ça pouvait être intéressant mais je trouve que ça leur dit vachement la structure ou alors je l'ai pas fait je l'ai pas fait assez on va la faire plus haute que je pense avoir trouvé la bonne hauteur tu vois un peu qui démarre au dessus du de la zone en stone brick après peut-être que c'est un peu clair ça et qu'il faudrait mettre d'une autre couleur la glace en vrai je sais pas trop je sais pas trop je pense que ça fait un beau contraste mais ça peut être ça peut être risqué on va descendre ça comme ça aussi histoire de d'accentuer l'effet sur le toit d'avoir un toit vraiment plus la plus grande tu vois ça peut être aussi intéressant après ça peut également faire trop lourd donc donc on va essayer un peu de chaque côté enfin de le voir un peu si ça fait si ça leur dit pas vraiment trop la structure si ça leur dit pas trop la structure en fait et peut-être un peu trop du coup on va juste enlever les trois blocs que j'ai mis dessus voilà on va laisser ça comme ça et laisser ça comme ça ça devrait bien le faire à ce moment là on peut juste faire en dessous un truc dans ce genre je pense qu'en dessous ça va pas gêner plus que ça faut voir mais je pense qu'en dessous ouais voilà ça va pas gêner plus que ça peut-être qu'on peut tester aussi un on peut tester un truc c'est dans un bloc ça ouais c'est cool on peut tester un juste tu prends des la cobblestone wall ou tout autre bloc qui n'est pas vraiment un bloc entier pour le link avec au dessus ouais ouais non 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 ça des fois c'est un c'est un peu c'est un peu subtil à mettre donc du coup le pont alors on va travailler sur le pont en lui-même là parce que en gros là le la structure est bonne qu'elle est chouette elle a cette structure on va travailler sur le pont lui-même vous voyez que là je l'ai avancé un peu et parce que bon voilà et deux il fait oui on travaille pas sur le rp mais en vrai quand même on est quand même de temps en temps un peu obligé parce que là je me suis dit mais en fait ça se plie pas tu vois c'est un peu de la merde et du coup j'ai fait en sorte que ça se plie voilà tout simplement et du coup du coup le pont on devrait l'améliorer par exemple avec des petites fioritures voilà de temps en temps je pense qu'on va faire tous les faire un petit écart de bois et on va refaire nos petits triants tu vas me dire ouais mais p2 tu fais chacques et qui s'est pas détruit en parlant avec une petite croix tu chais avec une petite croix la tête croître un connard on est belle toi et regarde les petites croix sont partout donc ça colle bien ça fait un ça fait que mondia ça te fait un rappel constant en plus je suis parfaitement au milieu c'est parfait ça te fait un rappel constant de tout ça et ça c'est vachement bien voilà donc les petites croix sont terminées après je sais pas trop comment on peut est ce que je mets alors une question que je me pose également tu vois c'est est-ce que par exemple je prends je sais pas quel bloc moi je prends le bloc un bloc qui revient en bas de la cobblestone bien sûr je prends de la cobblestone je le fous que je la mets là et est ce que je fais un un truc dans ce genre tu vois genre je regarde il y a un cordage qui maintient le tout et c'est par le biais enfin d'un cordage un câble qui maintient le tout et c'est par le biais de ce câble que tu as que le pont peut se relever et que tu obtiens aussi que tu as tes émissions préférées à la télévision comme où est donc passé le roi arthur voilà c'est une émission parfaitement adaptée ou alors une émission de télé réalité au sein de l'auberge qui est juste derrière qui est je vous le rappelle l'auberge du poulet frustré d'ailleurs vous avez envoyé vous avez vous avez donné vos noms j'ai donné pas mal de noms dans les commentaires ça m'a bien fait marrer vous avez il y en a un qui m'a bien plu alors je suis plus je me souviens plus du tout de ce que c'est mais c'était c'était un truc avec satisfait je crois ou épanoui je sais plus ce que c'était mais je trouvais que ça pouvait être pas mal parce que d'un côté tu as l'auberge du poulet ils sont tous frustrés tu vois et d'autre côté tu as la taverne genre sous-entendu l'alcool t'épanoui tu vois et ça pouvait être pas mal mais après bon il y en a plein il y en a plein en vrai en vrai ce qu'il faudrait faire c'est carrément vous faire voter c'est carrément vous faire voter voilà un truc comme ça je sais pas je ne sais pas encore je ne sais pas encore mais mais ça pourrait ça pourrait vraiment être qu'ils font alors ouais je suis obligé de péter mon objet de péter mon super ma super mon super éclair en chocolat mais bon voilà c'est des choses qui arrière ces choses et ce qui est bien tu vois c'est que vu que là je suis au centre tu vois là j'ai juste à virer ça ce bloc là regarde petite astuce du chef p2 à la papa pas faut que je change de jingle ça colle pas ce jingle regarde on va mettre de la de la boule mais la noire pourquoi on met la noire déjà parce qu'on n'est pas raciste premièrement et deuxièmement cela est deuxièmement parce qu'en fait le noir va me permettre de faire genre regarde ici c'est 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 comment on appelle ça c'est une ouverture mais tu ne vois pas ce qu'il ya dedans il ya tous les mécanismes tu vois petit effet d'optique parce que oui en plus du build on travaille sur les effets d'optique et ça mon gars ça c'est quand tu as un niveau de puissance tellement énorme et sec que voilà plus rien ne t'arrête tu deviens un tortank et tu fais hydrocanon et tu joues à pokémon go pokémon go qui bien sûr fait beaucoup de mort parfaitement normal pour un jeu vidéo voilà je pense que ça peut être pas mal il faut tester avec un flip alors plutôt simple là sur la base je vais me dire tu peux te casser la gueule du pont c'est pas trop grave t'as qu'à faire attention mais c'est plus joli parce que bon imagine je mets des enclos mais genre de choses ça fait que ton pont en vrai comment tu le relèves enfin tu vois ça fait ça fait un peu trop ou alors on pourrait faire il ya on pourrait faire ce genre de choses mais après j'ai un problème ici mais ça en soit en soit c'est largement faisable en soit c'est largement faisable attend on va tester sur un côté voilà on teste sur un côté comme ça on voit ce que ça donne mais en soit ça peut bien rendre en vrai après je trouve que la transition ici est assez étrange mais bon mais bon mais bon mais bon mais bon j'en fous hein non je pense qu'on va laisser les on va aller ou alors je descends mais descendre voilà ça me faire ce truc absolument absolument les et comme tu sais on quand on fait du compte de la construction on ne veut pas de deux choses absolument les je pense qu'on il faut rester je pense qu'on va rester le plus simple voilà pas besoin de compliquer chose peut-être si la seule chose qu'on pourrait faire c'est en dessous alors tu vas me dire mais ça sert à rien ce que tu fais la bordel de merde mais t'es un crevard mais t'es un crevard mais non écoute calme toi déjà premièrement tu te calmes voilà respire ouais respire plus fort voilà bois un coup non reprends un shot encore un autre non t'as pas ses bulles quand t'auras envie de vomir tu reviens me voir ok et on en discute alors non non buvez pas buvez pas à l'excès les gars ça sert à rien ça sert à rien ça sert à certainement rien en vrai en vrai tu peux boire pour t'amuser tu buves tout le monde je pense que tout le monde testera ses limites donc tu te mettra mal deux ou trois fois à la troisième fois t'en auras mal t'en auras marre de te mettre mal donc t'arrêteras et tu tu connaîtras déjà ta limite et tu fais attention et aussi qu'on disait pas au p'tin les gars qu'on disait pas bon et si vous conduisez vous conduisez pas en fait moi j'ai véridique j'ai un ami qui a l'hôpital actuellement j'ai un ami qui a l'hôpital donc franchement avec l'alcool si vous devez conduire ne déconnez pas avec déconnez pas avec enfin bref j'ai pas envie de rabattre d'être à ma joie mais faites vraiment gaffe avec ça si vous devez conduire ou prendre la route je vous jure si vous buvez si j'apprends je te jure si j'apprends d'adam de eve ou de je ne sais qui que tu as bu tu as eu un accident et que tu as l'hôpital parce que tu as bu et que tu as eu un accident mon gars je te préviens je sais pas où tu habites je sais pas comment tu t'appelles mais je te trouverai je viendrai te voir et je t'en mets une je t'en mets une parce que c'est pas non seulement ta vie que tu risques c'est la vie des autres alors fais gaffe à toi fais gaffe à toi oui fais gaffe à toi bon on va faire un flip ben voilà en vrai ça claque de chaque côté alors j'ai juste un retaille comme ça je n'ai pas les poivrières de même côté chez les poivrières et bien symétrique et du coup ça rend bien j'ai oublié un bloc j'ai oublié un petit bloc qui est celui-là en fait tout du long mais franchement ça rend bien moi je suis plutôt content je vais pas mettre comme je vous ai dit je vais pas mettre la partie c'est gagné sur le sur la sur le c'est quoi sur le pont de l'ombre il ya une partie au milieu une sorte de je sais pas tout ce que c'est je vais pas la mettre je me suis juste inspiré voilà dans l'idée mais voilà c'est en plus mais je trouve ça sympa franchement bien je sais pas encore en revanche si je garde les quatre sorties de chaque côté si je les rebouches ou si je mets là pas une sortie pour aller sur les quais enfin pas sur les quais mais sur la berge ou alors je pense que je vais garder les quatre sorties a priori il faut encore que je vois si ça va bien rendre ouais mais je pense que ça peut ça peut franchement bien le faire tu vois parce qu'en fait là tu vois quand je sors j'arrive directement là et c'est pas du tout ce que je veux mais après voilà ça se modifie ça je veux dire ça je le retire je le mets plus loin enfin tu as toujours un moyen de gérer le truc c'est minecraft les gars je veux dire rien n'est fini enfin je veux dire si tu veux changer le truc tu change le truc et franchement ouais ça rend bien ça rend super bien je suis vraiment content de bah du résultat du pont du pont et je pense qu'attends tu sais quoi on va mettre la nuit on va mettre la nuit pour voir un peu de nuit ce que ça donne ok déjà on voit absolument rien parce que j'ai pas mis de lumière mais de nuit ça ça donne déjà une autre ambiance de nice à une autre ambiance on va changer de shader aussi on va être les shaders euh non c'est celui-là en fait les shaders spécial de nuit tu vois hop on voit déjà mieux mais il y a un il y a un petit effet de un petit effet de brouillard tu vois je trouve que ces shaders là pour la nuit sont beaucoup mieux et franchement ça rend bien ça rend super bien bon il y a énormément de choses à faire encore il y a c'est loin d'avoir fini mais tu vois franchement de nuit ça rend bien il manque encore beaucoup de lumière parce que quand je travaille de nuit déjà c'est quelque chose que tu fais en dernier c'est les tout ça les éclairages mais mais déjà là ça rend ça rend bien je trouve il ya franchement une bonne ambiance ouais donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et pourquoi pas me proposer le prochain ce qu'on pourrait faire après bien sûr que j'ai pas trop d'idées je pensais des casernes genre de choses enfin tout ce qu'on peut trouver dans une ville en général ouais ça pourra vraiment être cool donc ça ça vous fait ça vous fait voir un peu ce que vous voulez voir puisque puisque je sois là puisque ce soit plutôt une manière décidée par moi voilà si vous avez des idées de bâtiments n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires et même des subjections pour les bâtiments qui sont déjà fait en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu portez vous bien jusqu'à la prochaine et prenez soin de vous allez salut